Fractionnement d'une base de données ACCESS Dans ce tutoriel, nous allons parler de la mise en œuvre d'une base de données ACCESS dans un environnement multi-utilisateur. Nous découvrirons ainsi ce qu'est une base de données principale. Et nous allons finir dans ce tutoriel par la découverte d'une base de données frontale. Lorsque vous souhaitez créer et utiliser une base de données ACCESS, il vous faut obligatoirement passer par trois étapes. La première étape appelée CONCEPTION, très certainement la plus difficile, consiste à recenser et organiser méthodiquement toutes les informations qui seront reparties dans les tables, à organiser les traitements et à créer le modèle relationnel. La deuxième étape appelée RÉALISATION consiste à réaliser dans ACCESS la base de données en créant les tables, les requêtes, les formulaires et les états. La troisième et dernière étape appelée MISE EN OEVRE consiste à mettre la base de données créée à la disposition d'eux ou des utilisateurs. Si l'environnement dans lequel la base de données sera mis en oeuvre est multi-utilisateur, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs pour une seule et même base de données, ACCESS offre la possibilité de fractionner la base de données créée de manière à ce que d'autres utilisateurs, c'est-à-dire d'autres postes qui seront finalement appelés clients, puissent accéder par le biais du réseau informatique à la base de données, se trouvant dans un poste spécial appelé serveur. La base de données ACCESS ainsi fractionnée sera divisée en deux parties principales. Il y aura une partie appelée base de données principale qui contiendra uniquement les tables. Donc, il y aura dans la base de données fractionnée une partie principale. spéciale, une partie principale appelée base de données principale qui contiendra uniquement les tables. Il y aura également une autre partie appelée base de données frontales qui, elle, contiendra des formulaires. La base de données frontale, bien évidemment, contiendra des formulaires, des requêtes et des états. L'avantage avec ce type d'organisation relativement spéciale, relativement particulier, c'est qu'il devient alors possible de créer plusieurs versions de la base de données frontale base de données frontale version 1 base de données frontale version 2 base de données frontale version 3 avec différents types d'autorisation et éventuellement avec différents mots de passe. La base de données frontale version 1 peut avoir sa propre autorisation d'accès éventuellement avec son propre mot de passe. La base de données frontale version 2 peut avoir sa propre autorisation d'accès et éventuellement avec son propre mot de passe. Et la base de données frontale version 3 peut avoir sa propre autorisation d'accès avec son propre mot de passe. Toutes ces bases de données, la base de données frontale version 1 version 2 et version 3 accéderont à la même la seule et même base de données dite principale. Toute la partie constituée des différentes versions de la base de données frontale, toute cette partie qui sera finalement appelée partie frontale sera rendue publique. En langage informatique, on parle de partagée. Elle sera rendue publique, cette partie, de manière à ce que les utilisateurs accèdent à l'aide des formulaires aux différentes versions qui sont là, aux tables qui se trouveront dans la partie principale, c'est-à-dire toute cette partie. Toute cette partie, les utilisateurs à travers les différentes versions de la base de la base frontale accédant à la base de données principale. Nous avons vu dans cette vidéo la mise en œuvre d'une base de données ACCESS dans un environnement multi-utilisateur. de la base de données Sous-titrage FR ?